hello hello je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui je vais vous montrer comment je réalise ce maquillage et surtout comment je fais mon teint quand il fait chaud quand c'est l'été c'est très simple j'utilise peu de produits et pour ce tuto voilà j'aime bien utiliser en ce moment des couleurs un peu plus flashy j'essaye je m'y habitue j'ai pas l'habitude de sur moi mais voilà donc si ça vous intéresse de voir comment je procède je vous laisse regarder la suite alors après avoir appliqué mon contour des yeux et ma crème de jour je vais prendre mon anti cerne donc c'est l'effaceur de maybelline que je trouve très bien donc que je rachèterai parce que là il arrive à la fin donc j'en mets un petit peu là voilà ici un peu là parce qu'il comme il est clair il est assez lumineux je prends mon éponge donc elle est déjà mouillée ensuite je vais reprendre un concealer de chez makeup révolution pour appliquer un peu ici à ce niveau là parce que j'ai des petites des petites vinyles qui ressortent donc ça fait des petites traces bleues un tout petit peu là aussi donc je le fond bien avec l'éponge surtout pour pas que ça fasse de traces ensuite je vais venir poudrer légèrement donc je prends ma banana chez makeup révolution et avec mon pinceau toujours chez makeup révolution que j'adore il est super je vais en mettre un peu là je le laisse légèrement poser puisque comme ça ça va éclaircir et illuminer le teint et ça ne sèche pas je trouve ça vraiment très très bien un petit peu ici pour illuminer voilà je laisse c'est vraiment parce que ça donne bonne mine et avec le reste donc je vais faire les yeux et le reste du visage je fais vraiment très simple quand il fait chaud quand c'est l'été juste pour donner un peu bonne mine camoufler un petit peu voilà les cernes les petites vinyles qui ressortent ensuite je prends une palette alors celle ci c'est une palette nutrimetics et dedans il y a le bronzer et l'highlight c'est une très jolie palette comme ceci donc je prends le bronzer et je vais venir réchauffer mon teint comme ceci légèrement c'est plus pour réchauffer le teint que voilà je fais pas de contouring juste donner bonne mine celui là j'aime bien aussi parce que il est clair et on peut bien le travailler bien le moduler alors je vais venir ensuite hop tout de suite ça éclaire comme ça donne bonne mine c'est léger et sans que ça fasse boule à facettes je vais venir faire après mes sourcils donc je prends le crayon de l'atelier des sourcils je vais brosser un petit peu et je viens assurer parce que comme ça ça garde un effet naturel et ça comble moi juste les petits trous que j'ai dedans parce que j'ai des sourcils à rendre qui sont un petit peu plus clairs personnellement je trouve que des sourcils juste hachurés comme ça qui regarde un effet naturel je trouve ça plus joli que de tout redessiner parce que c'est pas du tout naturel mais bon voilà pour le visage donc maintenant je vais faire les yeux je vais venir mettre un petit peu plus de poudre parce que c'est légèrement collant voilà et je vais prendre pardon je vais prendre ma palette de chez labla un petit souci j'ai un peu abîmé l'un des phares ça en met partout mince alors tant pis je vais prendre donc ce gros pinceau et je vais venir prendre le rose et hop hop travailler coin enfin quoi externe le dessus le creux de la paupière et au dessus comme ça ça agrandit le regard surtout quand on a les paupières qui tombent très important voilà et je flotte bien moi je remonte pas jusqu'aux sourcils non plus alors je garde le même pinceau comme ça j'ai toujours un peu de rose pâle et je vais venir prendre celui-ci pour intensifier légèrement le creux de la peau 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 je pose bien à plat et voilà si je vous cache ça va pas le faire voilà et je reprends un peu de rose pâle un peu de rose en même temps et comme ça je vais travailler et fondre les deux phares en même temps j'ai léché un côté je crois qu'il se croive tout seul au monde et ça souffle dites le si je vous embête l'impression que je les gêne en parlant je vous jure ça souffle voilà les deux se fondent très très bien ça se voit j'aime bien commencer à mettre un peu de couleur et après j'ai travaillé avec couleur un petit peu plus flashy voilà alors je vais venir prendre mon produit pour le spécial code cruise toujours de chez make up révolution donc moi ce que je fais c'est que j'en prends j'en mets un petit peu sur ma main un petit peu j'en mets sur ma main et après avec un pinceau plat que je garde exprès pour je vais en prendre un petit peu je le fond sur ma main je l'estompe un peu et je vais venir recouvrir toute ma paupière mobile je fais à ras du creux de paupière je remonte un petit peu comme ça comme si je faisais un comment la queue du d'un d'un eyeliner Oups Poum Désolée je vous jure on est mal à droite on l'est pas donc hop ça va c'est pas tombé non on est mal à droite j'en ai je vous monte là on est mal à droite je vais aller je monte c'est bien c'est bien c'est pas comme ça c'est bien c'est bien mais voilà Merci. Je vais remettre un petit peu en ras de cils dessous aussi pour faire ressortir après les fards. Du coup, je refais bien mettre mon coin externe. J'ai des sens le coin interne aussi. J'ai des sens le coin interne. Ensuite, je vais prendre ma palette Sleek, c'est la Eye Candy. Donc, c'est celle avec toutes ces petites couleurs bien flashy. J'aime beaucoup. Je vais prendre un pinceau plat assez fin. Je vais prendre celui-ci. Voilà, vous voyez, hop, je vais suivre. Comme si je faisais un travail aimant, en fait. Merci. 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 le verre ici et cette fois je vais me refaire le dessous de ras le dessous de ras le ras de cils inférieurs en même temps mais pas entièrement, juste la moitié pour remonter comme ceci voilà je vais venir reprendre ma palette Nabla et je vais venir prendre avec un pinceau plat c'est pareil c'est aussi un pinceau d'un kit de chez Lidl je vais venir prendre cette couleur-ci qui s'appelle I Promise et je vais venir la mettre légèrement sur la paupière mobile intensifier un tout petit peu rentapotant comme ça je dépose juste la quantité que je veux je vais en mettre un tout petit peu sur le coin interne ça élimine un petit peu le regard voilà bien ce que ça donne de plus près peut-être intensifier un peu le rose il m'a l'air un petit peu plus foncé de ce côté très légèrement en tapotant voilà alors vraiment très légèrement voilà ouais c'est mieux c'est beaucoup mieux ensuite hop là avec ce petit pinceau plat toujours dans le kit de chez Lidl je vais venir reprendre mon jaune et je vais venir faire le reste de mon red de cils inférieur de chez Lidl et ensuite je vais faire un ras de cils mais vraiment à ras avec un fard poudre et pour cela je vais prendre ce pinceau plat c'est un pinceau de chépéguissage qui est très bien biseauté et avec un peu de base à paupières, celle-ci je la garde pour travailler les fards comme eyeliner un peu sur ma main je vais venir prendre le fard vert pâle que je mélangeais avec le fard de la base et je vais venir faire le ras de cils bon c'est très léger c'est vraiment juste pour dire que je vais faire des bêtises je souligne légèrement le regard si vous avez un eyeliner vert n'hésitez pas en prenez le moi je n'en ai pas voilà donc du coup je fais comme ça non 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 voilà je vais mettre du mascara c'est un mascara de l'atelier du sourcil qui est très bien voilà pour les yeux pour le blush je vais venir prendre celui-ci qui est très bien je vous cache c'est celui-ci c'est un vivid de chez pardon Makeup Revolution qui est très joli et lumineux en même temps un petit peu d'highlighter avec celui-ci donc c'est celui de The Balm et un poil sous l'arcade voilà et pour le rouge à lèvres je vais mettre voyons coloré plusieurs possibilités soit du nude soit quelque chose de pareil de coloré donc je vais mettre celui-ci un de chez NYX c'est de la collection mat et voilà pour ce maquillage voilà pour donner bonne ligne oser la couleur un petit peu je trouve ça assez joli ça change le teint c'est vraiment quelque chose de très léger que je fais l'été s'il fait très chaud je vais utiliser une base là quand vraiment il y a une grosse chaleur je teste le Prime Fix de chez Catrice le peu que j'ai utilisé je l'ai trouvé bien j'ai pas assez de recul pour vous en faire une revue complète mais voilà dès que j'aurai assez de recul je pourrai mieux vous en parler mais sinon voilà ce que ça donne pour ce tuto alors j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien utiliser ce type de couleur j'aime bien mélanger voilà c'est des tons qu'on va pas forcément mélanger penser à faire ensemble je trouve c'est une petite teinte légère un peu néon ça donne du peps voilà écoutez moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et en attendant prenez soin de vous pour une autre vidéo pour une autre vidéo Sous-titrage FR ?